bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de nft et de jeux blockchain vous le savez c'est tous les jours ça dure un petit quart d'heure et si vous me suivez vous saurez tout du meilleur de l'actu et bien sûr pour ne rien rater pensez à vous abonner à la chaîne alors la vidéo du jour aujourd'hui est assez particulière puisque en effet nous venons de vivre nous vivons un instant historique dans le monde des cryptos et du web 3 puisque en effet le bitcoin a franchi son at h son all time high son prix le plus haut jamais atteint à savoir un tout petit peu plus que 69000 dollars et là en fait on est dans son appel le grid absolue regardez ça c'est l'indicateur qui est ici on l'appelle le fear and green index donc l'indice de peur et de cupidité et là on est à 90 donc là la tension est complètement portée sur bitcoin tout le monde faux mot tout le monde fait n'importe quoi c'est du grand délire et moi en fait à côté de ça qui est plus dans les nft je reçois plein de messages de gens qui me disent j'en ai marre j'arrête j'arrête les nft il ya tout le marché qui pump sauf mon bague nft qui est en train en fait de descendre et donc c'est assez triste et assez dur comme comme état de fait à vivre je vous parlais il ya un instant du fear and green index côté crypto c'est la folie mais côté nft on est à 48 alors en soit c'est bien ça faisait des mois et des mois qu'on n'avait pas dépassé les 30 donc c'est plutôt cool les gens regardent les nft il ya du volume mais malheureusement en termes de floor price en termes prix plancher c'est la dégringolade depuis le 29 février voilà depuis le 29 en fait on fait qu'une pente descendante donc ça fait assez peur parce qu'on était quand même à 5700 là on passe à 5003 alors là du coup c'est côté hétérom donc on pourrait se dire côté hétérom c'est compliqué mais pour le reste c'est ok et bien non par exemple si on va sur solana on va sur la semaine en cours quasiment toutes les plus grosses collections capitalisées sur hétérom sont en négatif à part madlads qui fait un plus 2% sur la semaine et clénosaure le reste est des moins 10 moins 20% et au global pareil aussi c'est très compliqué pourquoi je l'ai beaucoup dit c'est un phénomène récurrent dans le monde du web 3 quand les cryptos explosent en général les nft sur la bloc chaîne de la crypto qui explose diminue là le solana est en train d'exploser aussi c'est un délire il repassait quatrième juste devant le bnb et donc forcément c'est compliqué pour le nft solana également aussi l'étérom a atteint les 3800 dollars ce matin là c'est un petit peu redescendu c'est un peu compliqué c'est un petit peu le bazar sur le marché mais forcément aussi regardez moi ça à part un nft obscur que je ne connais même pas s'appelle la zojette un truc complètement digène à part ça tout est en négatif donc c'est compliqué et donc les gens désespèrent en se disant qu'ils n'ont pas parié sur le bon cheval et je peux les comprendre par contre si on prend quand même du recul certes c'est en négatif par rapport au prix plancher mais si on compare par rapport au prix en dollars vu que les crypto augmente on est quand même en positif mais forcément en fait on sous performe et si au lieu d'avoir des jpeg et j'emploie ce mot exprès eh ben si à la place en fait de nos nft on avait juste de l'éther du solana du bitcoin eh ben on serait largement plus en positif que maintenant mais n'oubliez pas que d'une situation négative on peut toujours choisir d'en retirer le positif par exemple on pourrait se dire bah c'est les soldes côté nft on a des board apes des nft board et puis au club à seulement entre guillemets 18 et terre c'est quand même un prix assez incroyable quand on sait qu'ils sont montés à plus de 150 eters pour certains pendant le précédent cycle on a les pugipiguins qui sont redescendus à 15 eters là il passe à 16 à l'instant où je vous parle sachant qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé en fait si c'était pas trop tard d'acheter des pugis quand ils avaient atteint les 20 eters bah là du coup ils sont à 4 de moins on peut trouver des manières positives de réfléchir à la situation actuelle sachant que je vous le redis on est au tout début du bull run ça va être la folie donc peut-être aussi que c'est une bonne leçon à apprendre on ne peut pas être dans tous les meilleurs coups c'est impossible on ne vend jamais au top on n'achète jamais au bottom parfois on gagne parfois on perd on ne peut pas non plus être de partout quand on est partout on est nulle part mais à contrario si on est focus que sur un seul truc c'est trop risqué en général parce que à moins que ce soit bitcoin et bah miser sur un seul cheval il se casse la patte vous perdez tout et c'est horrible donc je voulais faire cette vidéo avant tout pour toutes les personnes qui me disent qui veulent arrêter les nft moi perso vous le savez je ne vais pas arrêter les nft c'est ma passion c'est ma vie je kiffe ça je pense vraiment qu'on est un tournant majeur de l'écosystème web 3 et nft je crois vraiment en cette technologie je pense que il y aura une sorte de bull run nft ça va arriver j'attends notre retour avec impatience mais tout ce qui se passe actuellement côté nft c'est normal c'est corrélé au marché et donc de mon point de vue et personnellement et ça me regarde je ne m'inquiète pas de voir que mon portefeuille en fait diminue en termes de floor price même si je le répète il augmente en termes de dollars en fait sachez aussi qu'à l'instar des crypto monnaies pour l'instant le retail n'est pas encore complètement revenu les particuliers ne sont pas là donc là les mouvements en fait qui sont faits c'est principalement des gens très très riches des grosses baleines par exemple ici on a eu un gros mouvement sur la collection nft bord d'hype 426 ethers d'nft qui ont été rachetés et après d'ailleurs revendus parce qu'il ya beaucoup de manipulation les gens essaient aussi quelques fois de former différents protocoles via des nft sachez aussi qu'il ya des grosses ventes qui se sont faites dernièrement alors c'est très grosses ventes qui mettent un petit peu de poudre aux yeux par exemple l'éthéroc numéro 28 qui a été vendu pour 209 ethers aujourd'hui quasiment 760 mille dollars on rappelle hier j'en ai parlé aussi la deuxième plus grosse vente de crypto punks jamais réalisé 16 millions de dollars pour un crypto punks zombie également si côté nft artistique on a eu deux grosses ventes de fidanza donc de large génératif pour un total de 1 million de dollars donc il ya de l'argent il ya même beaucoup d'argent par contre et bah c'est certaines j'allais dire minorité certaines baleines et peut-être que pour renverser la tendance il faudra attendre du coup plein de particuliers qui vont mettre un petit peu d'argent plutôt que les mêmes baleines qui depuis quelques années en fait manipulent et achètent à outrance des nft pour ensuite les revendre entre guillemets à notre gueule peut-être aussi que la vague nft va revenir par une nouvelle tendance par exemple nft sur bitcoin sur ordinal qui marche là très bien par des nouvelles normes qui pour apporter des choses nouvelles dont on n'a pas encore idée moi je suis convaincu que les meilleures utilités des nft n'ont pas encore été inventées et donc j'ai hâte de me laisser surprendre par ce marché de m'adapter et puis de continuer en fait à faire ce que j'aime à savoir du coup transmettre ma passion partager du coup des news sur les nft et puis donc essayer aussi de vous remonter un petit peu le moral quand c'est compliqué quand tout le monde du coup est dans l'effervescence parce que bitcoin atteint un prix incroyable tout le monde du coup se régale et nous des fois avec les nft on est à côté et on se dit bah merde c'était pas le bon endroit peut-être que j'ai fait n'importe quoi pourquoi j'ai acheté cette grenouille bref vous m'avez compris on ne perd pas l'espoir on est ensemble on est content je pense que le meilleur est à venir accrochez vous et n'hésitez pas du coup à rejoindre mon discord à discuter du coup entre vous et aussi avec moi de ce que vous voulez de vos projets de vos réussites de vos déboires peu importe on est là ensemble et on sera là encore très longtemps je n'oublie pas que vous êtes quand même sur une chaîne actu donc vous inquiétez pas je vais quand même review les news de manière très rapide je précise aussi que la vidéo est faite en partenariat avec le site d'information gratuit et disponible en français crypto news vous savez j'en parle souvent c'est un site tout en un avec de l'actu quotidienne sur tout ce qui est nft crypto également si finance tradi il ya des guides des comparatifs des articles plus de fonds également aussi ce qui est sorti de projets des pre-sales les icos etc donc n'hésitez pas à faire un tour dessus vous aurez tous les liens en description et merci à crypto news de soutenir la chaîne au niveau des news il va y avoir prochainement un mint très intéressant j'ai commencé à en parler je crois semaine dernière c'est le mint en fait de la nouvelle collection de osf qu'un artiste est entre guillemets un influenceur une figure de renom dans le monde des nft donc c'est aussi le fondateur de rectguy pour ceux qui connaissent et donc il va faire un nouveau mint ça se passera le 11 mars il y aura six 969 nft ce sera un free mint donc nft gratuit sur la marketplace magic eden ça s'appelle professional djn et pour minter ça il faut avoir ce qu'on appelle une holo list donc une liste de permissions entre guillemets et pour en choper c'est via en fait des collections partenaires donc du coup revenez leur réseau et c'est de voir un petit peu comment ça se passe mais je pense vraiment que ce sera un mint très intéressant et je le répète ce mint est un mint gratuit ensuite vous le savez j'adore le gros fonds d'investissement animo cabrents et leur collection nft images de profils qui s'appelle mocaverse on a le compte twitter ici actuellement à l'écran mocaverse qui est actuellement à 3,6 ether sachant qu'ils annoncent plein de partenariats à l'heure actuelle je rappelle aussi que leur grosse actu du moment c'est l'arrivée en fait de leur token le token moca il ya différentes façons d'espérer avoir un airdrop de token moca notamment bien sûr en holdant des nft mocaverse également aussi on peut aller sur la plateforme mocaverse pour minter gratuitement un id moca donc une sorte de passeport moca par exemple monsieur habite pour moca celui que vous voyez ici c'est mon compte et après en fait au travers de différentes quêtes d'engagement communautaire et aussi via leurs partenaires on gagne différents points donc des shards et également aussi des rythme points des rp qui sont ici donc je pense vraiment que c'est un truc qu'il faut absolument faire à la base la news du jour c'était pour vous dire qu'il y avait un gros partenariat qui a été effectué entre mocaverse d'un côté et official kddi donc en gros c'est une grosse boîte de télécom au japon ce partenariat japonais intervient juste après de gros partenariats qui ont été annoncés par rapport à la corée vraiment côté asiatique ils sont très très forts et je rappelle aussi qu'ils s'approchent dangereusement des 1 million de moca id minté ce qui est assez incroyable et également aussi mocaverse a fait un gros partenariat avec une j'allais dire une boîte c'est pas une boîte en fait c'est un groupe de kpop de musique japonaise pour ceux qui connaissent ça s'appelle du coup guiddle 2,2 millions de followers du coup d'ailleurs ils ont fait aussi un clip avec un giveaway pour ceux que ça intéresse mais voilà pour vous dire que moi je crois très fort en mocaverse animoca brands on peut participer au airdrop il ya des grosses nouvelles donc après renseignez vous vous aurez tous les liens en descriptions et si jamais vous n'avez pas encore de code pour minter un passeport moca parce qu'il faut un code mettez mon message dans les commentaires et je vous en donnerai un je crois qu'il me reste environ 6 7 à partager ensuite inspect qui est considéré comme une sorte de layer 2 sur twitter version nft qui apporte pas mal de data fait un gros partenariat avec forbes inspect annonce aussi du coup ses premières récompenses pour sa première saison demain c'est vraiment un très gros projet ils ont aussi sorti un token projet vraiment à surveiller côté bitcoin on passe sur la collection bitcoin cats rappelez vous c'est une grosse collection c'est des très gros builders qui font beaucoup de choses notamment aussi côté gaming côté aussi avancement j'allais dire avancé par exemple ils ont fait un bridge pour du coup bridger entre nft bitcoin et nft erc 404 de la nouvelle norme en fait sur ethereum vraiment un truc intéressant et là ils ont aussi sorti du coup leur test net d'un layer 2 sur bitcoin ça s'appelle du coup la high cat chain donc pour l'instant en fait on peut farmer un airdrop pareil aussi avec différents points je vous mettrai mon lien d'affiliation en commentaire pour ceux que ça intéresse mais c'est un projet assez intéressant par contre pour l'instant malgré tout ce qu'ils ont fait le projet n'arrive pas encore à décoller et pour finir les infos générales je voulais rebondir sur ce même en fait donc c'est une image très connue et là c'est écrit en fait en anglais c'est écrit quand tu achètes un projet nft pour faire un flip rapide donc un achat revente rapide et qu'au final tu te retrouves en tant que membre de la communauté parce que justement tu n'as pas réussi ton flip et donc tu t'intéresses au projet et tu es un peu dégoûté mais en même temps du coup tu n'arrives pas à lâcher ton bague et c'est vrai qu'il faut arriver à prendre ses profits et parfois aussi bien sûr à encaisser ses pertes et je trouve que ce même particulièrement représente magnifiquement cette espèce de paradoxe que seuls en fait les holders de nft peuvent comprendre et donc je tenais à partager ça avec vous deuxième partie de la vidéo la partie jeu blockchain et on commence je voulais commencer avec un revenant bombe crypto version 3 devrait arriver du coup ce mois ci pour le mois de mars incroyable les plus anciens rappels c'était un des premiers jeux play to run qui avait aussi cartonné à l'époque de axi pegaxi etc donc affaire à suivre pour les nostalgiques je sais pas trop ce que ça a donné je sais qu'aujourd'hui aussi un mint par rapport à petopia qui est donc un projet fait par le créateur de pegaxi et pour l'instant il ya malgré un gros marketing ils ont dépensé pas mal d'argent il n'y a pas une grosse hype donc avoir à surveiller mais en tout cas voilà ça fait un peu malaine de proust on s'en rappelle et donc je partage on passe ensuite à un projet qui fait beaucoup parler la commu fr je parle bien sûr du jeu de cartes croisièges qui en fait est bien plus qu'un jeu de cartes parce qu'en effet ils annoncent bah ils ont des bouquins déjà ils ont aussi annoncé des landes en lien d'ailleurs avec des terrains réels du monde réel assez assez fou également aussi ils ont un maximum leur ip donc leur propriété intellectuelle par rapport à la licence croisièges et c'est dans ce cadre là qu'ils annoncent aujourd'hui un partenariat une sorte de crossover entre le jeu watchdog de ubisoft et donc croisièges vous irez voir la bonne annonce elle est très sympa croisièges ils savent faire des bons teasers par contre suite à cette bonne annonce je suis obligé de le dire il ya eu beaucoup de fudes surtout sur discord parce qu'en fait c'est un peu une bonne annonce en mode on tease un teaser et surtout aussi ceux qui avaient participé à un précédent événement de croisièges étaient déjà au courant de ça alors évidemment il ya toujours de gens qui râlent sachez tout même que hasher lui-même a relayé du coup cette communication donc c'est plutôt cool quand on sait que c'est le premier influenceur du coup français au niveau crypto ça reste un truc cool c'est pas forcément transcendant peut-être qu'ils ont un petit peu survendu du coup la nouvelle mais bon ça reste intéressant ça reste ubisoft donc forcément il faudra suivre et d'ailleurs en parlant de ubisoft ah oui je vous ai même pas dit du coup la vraie la vraie nouvelle du coup ce crossover en fait c'est pour aussi annoncer une nouvelle collection de cartes qui va arriver pour le 4 avril donc très bientôt c'était ça aussi la nouvelle quand même et du coup j'allais dire en parlant d'ubisoft je rappelle aussi que dogami sort dès aujourd'hui la dogami academy donc c'est live du coup sur ios et android à la base dogami c'est un peu une sorte de tamagotchi j'allais dire ça comme ça donc sur sur tezos à la base donc baqué par ubisoft et animoca brands et donc on va élever un petit peu son chien à faire différentes courses ce genre de choses et donc là ils sortent l'académie donc c'est vraiment le côté apprentissage alors moi du coup je joue pas dogami par contre c'est un projet qui m'a toujours attiré je sais aussi qu'ils vont faire un très gros tournoi très bientôt donc je pense que c'est un projet à surveiller et pour le coup ils ont traversé tout le bien market ils sont encore là et rien que pour ça on peut leur tirer notre chapeau ensuite aujourd'hui sort cette fois ci pour tout le monde le jeu pixel pals qui est donc un petit jeu un jeu de farming qui est fait par le gros projet pixelmon qui est lui en fait un pokémon like très prisé très hypé qui a d'ailleurs sold out son token et son token je crois s'arrache à des prix assez chers sur le pré market donc vraiment gros projet pixel pals petit projet pour faire patienter les gens ça sort du coup sur mantle le jeu était déjà disponible depuis une semaine ou deux en version fermée pour quelques personnes donc cette fois ci maintenant je répète c'est pour tout le monde ça se passe sur du coup la blockchain mantle il ya quand même 140 mille dollars à gagner sachant que c'est gratuit n'importe qui peut jouer donc pourquoi pas tester ensuite si vous intéressez au gaming allez revendre le discord de yellow panther qui est un des plus gros influenceurs gaming du moment il est partenaire avec la terre entière et donc on imagine qu'il a partagé des what list par rapport à différents projets gaming il sort donc le discord de son groupe qui s'appelle gaming drinks je pense c'est intéressant à surveiller et puis vous m'en direz des nouvelles évidemment ensuite chrono forge qui est un projet que je surveille depuis un petit moment c'est un rpg sur immutable x vient de lever 3 millions de dollars donc là on a quelques images du jeu c'est un projet assez épais ça fait longtemps qu'on l'attend ce projet donc pourquoi pas sachant qu'il y a aussi un token qui a annoncé donc je pense c'est un truc qu'il faut surveiller garder comme ça dans un dans un onglet en fait de son navigateur et enfin info en bref heroes of mavia donc un petit peu le clash of clans version blockchain vient d'atteindre les 2 millions 600 mille utilisateurs mensuels ce qui est assez incroyable assez énorme et je rappelle qu'on peut aussi gagner du token en jouant au projet et c'est aussi gratuit d'ailleurs donc et c'était pas si vous kiffez les clashs of clans c'est parfait et ça joue aussi sur téléphone pixels du coup sur la machine ronin qui est donc un jeu de farming qui a cartonné qui était d'ailleurs partenaire aussi avec mocha verse vient d'atteindre lui les 1,1 millions de joueurs donc assez incroyable il ya toujours une grosse hype sur ronin et moi je pense que si on continue à stacker du ronin on aura en fait d'autres airdrop de différents jeux qui vont arriver après bien sûr spéculation et affaires à suivre ensuite blue de loup un shooter sur avalanche qui a été propulsé par l'incubateur cedify annonce son play to airdrop pareil aussi c'est gratuit il ya quand même 200 mille tokens à gagner notamment via on connaît les bails un gros système de référal après je rappelle que blue de loup il ya une grosse hype leur presale a bien marché et le mint de leur nft également donc projet à surveiller et pour terminer un projet que je ne connaissais pas comme quoi on peut être dans les nft dans le jeu gaming tous les jours et passer à côté de gros trucs en effet c'est play counter fire déjà 130 mille personnes qui le suivent donc je pense à un gros truc c'est un battle royale slash moba ambiance animée et on en fait ici elena qui est une influenceuse sur twitter côté côté un peu tout d'ailleurs côté nft et gaming qui nous a fait un super gros thread du coup par rapport à ce projet sachez que un peu à l'image de l suis e7 pour ceux qui se rappellent un freeming qui était monté je crois à 8 éter pareil aussi en fait c'est juste 500 nft une très petite supply et c'est aussi gratuit donc forcément sera dur à chez pas de white list il faudra sûrement du s'engager et montrer son sa volonté en fait d'en avoir aux créateurs aux discords etc mais si vous avez un peu de temps ça pourrait être un projet très payant d'autant qu'ils ont déjà annoncé du coup un airdrop futur de leur token cec et voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère que vous avez aimé c'est le cas bien sûr penser aux petits pouces en l'air ça récompense le travail fourni jour après jour et nous on se quitte comme toujours avec la fenêtre des nft à surveiller à la fois les mines et les collections du coup à surveiller alors très simple la vidéo déjà assez longue vous aurez tout en description et ça sort aussi sur mon compte twitter tous les matins vers environ 11 heures donc je laisse voir du coup tout ça sachez que c'est les soldes comme je disais soyez fort on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo et d'ici là bien sûr prenez soin de vous de vos proches et vos wallets c'était monsieur rabbit des bisous ciao